Bonjour à toutes et à tous, c'est Ketan de TradeOx, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette 20e vidéo du calendrier de l'Avent TradeOx. Alors aujourd'hui, on va parler du fondamental en trading. Donc on va parler un petit peu de qu'est-ce que l'analyse fondamentale, c'est-à-dire l'actualité, les chiffres comme par exemple le PMI, etc. et de la géopolitique. Que ce soit de l'actualité ou des news macroéconomiques, moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur un site appelé Investing. Si vous faites déjà un peu de trading, je pense que vous le connaissez, il est quand même pas mal fait pour tout ça. Donc là, je vais vous le montrer à l'écran, voilà, ça c'est le site Investing. Et en gros, vous avez plusieurs outils qui sont très intéressants pour la macroéconomie, du moins pour la base d'un trader qui fait plutôt de l'analyse technique. Donc moi, la macroéconomie de ce que j'envoie, le fondamental, je ne m'en sers pas vraiment. Moi, je suis plutôt un trader technique, donc je passe sur l'analyse. Mais j'utilise des outils comme par exemple Investing pour ne pas me faire piéger dans mon trading. Donc comment est-ce que je fais ça ? Tout simplement, je vais sur le calendrier économique et je mets l'importance des news qui vont m'intéresser. Donc par exemple, je vais mettre 3 étoiles. Et là, je vais voir pour toute la journée, toutes les news qui sont importantes par rapport au marché que j'aurais sélectionné. Donc par exemple, l'européen, le suisse, l'américain et l'anglais. Mais tout simplement, ce que je vais faire avec cette information, c'est que je ne vais pas l'analyser en tant que tel. Parce que les chiffres, parfois, sont bons et le marché descend. Et les chiffres sont mauvais et le marché monte. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder l'heure de l'annonce. Et si l'annonce est quelque chose d'important qui risque de faire décaler le marché. Donc ça, c'est plutôt avec l'expérience. Vous allez savoir si une annonce ou pas va faire décaler le marché. Généralement, il y a les annonces comme par exemple, hier, il y a eu à 20h la FEMC. La FEMC, en général, ça fait quand même bien décaler le marché. Et donc, je sais qu'à 20h, je ne vais pas prendre de position. Je ne vais pas trader. Je ne vais pas avoir de trade en cours. Plutôt que d'essayer d'interpréter les chiffres et de comprendre quelque chose qui est quand même assez complexe et que je n'utilise pas dans mon analyse. Je vais tout simplement utiliser l'information basique de l'heure de la news. de l'impact qu'elle va avoir pour savoir si je pourrais être en position à ce moment-là ou non. Donc là, je sais que pour hier, la FEMC, c'est quand même un gros morceau. Donc à 20h, je ne faisais rien. Et pour le reste de la journée, étonné que je trade le DAX à 9h30. Il y avait le PMI Manufacturing Allemagne. Donc, je me méfiais peut-être d'une réaction du prix vers 9h30. Donc, c'est comme ça que je vais me servir des news macroéconomiques afin de pouvoir ne pas me faire avoir dans mon trading. Une autre chose à regarder, c'est l'actualité. L'actualité, ici, vous avez plusieurs articles qui sont mis en avant. Et en général, moi, ce que je fais, c'est que tous les matins, je regarde les articles les plus populaires et je regarde un petit peu ce qui se passe et c'est des informations intéressantes. Alors, en ce moment, on parle beaucoup du Bitcoin étant donné qu'il est en train d'exploser à la hausse. Voilà, moi, personnellement, comme je trade les indices, ce n'est pas ce qui va impacter le plus. Mais si, par exemple, il va se passer quelque chose de géopolitique, comme par exemple Huawei qui se fait... Donc, il est ici en avant, ça me fait penser à ça. Huawei, il y a quelques mois, s'était fait bloquer par les États-Unis. Et ce que ça a fait, c'est que ça a fait une belle descente de l'action Huawei. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que ça a fait ? Eh bien, l'action Huawei est descendue et tout ce qui était lié à cette action a été impacté. Donc, par exemple, il y a eu Google qui a été directement lié, étonné qu'ils étaient sur Android. Il y a eu tout ce qui est au niveau de Intel, etc., au niveau des composants, des matières premières. Il y a eu tout ce qui est indices qui sont liés à Huawei et aux entreprises technologiques qui sont les fournisseurs ou les utilisateurs. Donc, souvent, quand il se passe quelque chose de majeur, parce que voilà, Huawei qui se fait bloquer aux États-Unis, c'est quand même quelque chose de vachement majeur, étant donné que c'est comme une grosse firme qui a une grosse part de marché, eh bien, ça a des conséquences. Alors, en tant qu'analyse technique, on ne va pas en tirer grande information, c'est-à-dire qu'on ne va pas connaître tous les débouchés de cette annonce, on ne va pas savoir toutes les conséquences. Par contre, on sait que suite à ça, c'est quelque chose de majeur, les marchés d'un certain secteur vont plus ou moins bouger et donc on peut tout simplement utiliser cette information, un peu comme pour le calendrier macroéconomique, ne pas se faire avoir. Personnellement, la macroéconomie, le fondamental, je l'utilise uniquement pour ne pas me faire avoir. C'est-à-dire que quand Trump était président, par exemple, je m'étais créé un compte Twitter uniquement pour ça, je m'étais abonné à sa chaîne, tout simplement parce que quand il envoyait des tweets, souvent le marché bougeait un petit peu. Il en envoyait quand même assez souvent, donc il faisait bouger le marché. Eh bien, le fait de savoir quand est-ce qu'il tweetait, ça me permettait de ne pas me faire avoir sur les marchés. C'est vraiment avec un rôle préventif que j'utilise la macroéconomie. Maintenant, je sais que des gens se spécialisent à fond là-dedans et basent leur trading là-dessus. Personnellement, ce n'est pas mon quête. On est que moi, je fais des positions très rapides en scalping, je rentre, je sors. Eh bien, je peux très, très, très facilement ne pas être en position quand une news majeure se produit. Donc, c'est pour ça que la macroéconomie, je l'évite un petit peu, mais je sais quand est-ce qu'elle est là afin de ne pas me la manger dans les dents. Et enfin, c'est une vidéo assez courte aujourd'hui parce que ce n'est vraiment pas le domaine que je maîtrise le plus. Comme je vous l'ai dit juste avant, moi, je suis juste quelqu'un qui va éviter le fondamental pour ne pas me faire piéger. Je voulais parler un petit peu de la géopolitique. Donc, la situation avec Huawei, j'en ai parlé juste avant, ça va être aussi la situation entre les États. Si, par exemple, il y a eu aussi ça, il y a quelques mois qui a quand même eu un bon impact, c'est l'histoire avec Trump et les drones au niveau de l'Iran, de l'Irak, je ne sais plus. Mais en gros, quand ce genre de choses se produisent, eh bien, il faut se méfier. Parce que qui dit ce genre d'action dit qu'il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des guerres, il peut y avoir des représailles, etc. Et les marchés seront forcément impactés. Mais voilà, en tant que trader particulier qui fait plutôt du technique, c'est très, très, très compliqué, voire impossible de connaître toute l'étendue d'une action et de ses impacts. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on va lire, voilà, le PMI est bon, donc le marché va monter. Eh bien, non, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, le PMI va être bon, le marché va descendre, parce que les investisseurs qui ont plus de moyens, les gros fonds, ils en avaient déduit d'autres choses. Et du coup, le marché va plutôt descendre. Donc, c'est pour ça qu'utiliser la macroéconomie, le fondamental, comme rôle préventif, en tant que trader particulier, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Sauf si, évidemment, vous voulez faire du long terme sur des actions, par exemple. Là, il faudra un petit peu de macroéconomie, mais très, très ciblée sur la société en tant que telle. Donc, ça facilitera un petit peu le boulot. Mais si vous faites des indices, eh bien, si le DAX, il a déjà 30 entreprises, vous devez analyser les 30, puis connaître la situation macroéconomique de l'Allemagne, de l'Europe, tout ce qui se passe par rapport aux entreprises, etc. Ça fait un travail beaucoup trop conséquent qui, au final, ne sera pas si intéressant que ça au niveau de votre rentabilité. Donc, voilà, c'était une petite vidéo sur la macroéconomie. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous utilisez plutôt la macroéconomie ou si vous êtes plutôt full technique. Personnellement, je suis plutôt full technique. C'est pour ça que le sujet, je n'ai pas voulu le bâcler non plus. J'ai essayé d'en parler du mieux que je peux, mais c'est parce que je maîtrise le mieux vu que je ne l'utilise pas vraiment. Et donc, je vous retrouve demain à 18h pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez de mon trade. Sous-titrage Société Radio-Canada